Mes chers frères et sœurs, bienvenue à la Conférence Générale. J'attendais ce jour avec beaucoup d'impatience. Je prie pour vous tous les jours. J'ai aussi prié pour que cette conférence soit un moment de renouveau spirituel pour chacun de vous. Depuis la dernière conférence, les difficultés ont continué dans le monde. La pandémie mondiale affecte toujours notre vie. Et maintenant, le monde est secoué par un conflit qui fait pleuvoir la terreur sur des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Les prophètes ont prédit cette époque où il y aurait des guerres et des bruits de guerre, et où toute la terre serait en tumulte. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous implorons les dirigeants des nations de trouver des solutions pacifiques à leurs différends. Nous appelons les gens du monde entier à prier pour les personnes dans le besoin, à faire ce qu'ils peuvent pour aider celles en détresse, et à demander l'aide du Seigneur pour mettre fin à tout conflit important. Frères et sœurs, nous n'avons jamais eu autant besoin de l'évangile de Jésus-Christ qu'aujourd'hui. Les querelles sont une violation de tout ce que le Sauveur a défendu et enseigné. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, et je témoigne que son évangile est la seule solution durable pour la paix. Son évangile est un évangile de paix. Son évangile est la seule réponse quand tant de personnes dans le monde sont saisies par la terreur. Cela souligne à quel point il est urgent que nous suivions l'enseignement du Seigneur à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons la responsabilité sacrée de faire connaître le pouvoir et la paix de Jésus-Christ à toutes les personnes qui veulent bien écouter et laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Chaque personne qui a contracté des alliances avec Dieu a promis de se soucier de son prochain et de servir les personnes dans le besoin. Nous pouvons faire preuve de foi en Dieu et être toujours prêts à répondre aux personnes qui nous demandent la raison de l'espérance qui est en nous. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le rassemblement d'Israël. Aujourd'hui, je réaffirme avec force que le Seigneur a demandé à chaque jeune homme digne et apte de se préparer pour une mission et de l'affaire. Pour les jeunes gens saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Jeunes gens, vous avez été réservés pour cette période où le rassemblement promis d'Israël a lieu. En faisant une mission, vous jouez un rôle essentiel dans cet événement sans précédent. Pour vous, sœurs jeunes et capables, une mission est aussi une possibilité puissante mais facultative. Nous aimons les sœurs missionnaires et les accueillons de tout cœur. Ce que vous apportez à cette œuvre est magnifique. Priez pour savoir si le Seigneur désire que vous fassiez une mission et le Saint-Esprit répondra à votre cœur et à votre esprit. Chers jeunes amis, vous êtes tous essentiels pour le Seigneur. Il vous a gardés en réserve jusqu'à présent pour contribuer à Rassemblée d'Israël. Votre décision de faire une mission, qu'elle soit de prosélytisme ou de service, sera une bénédiction pour vous et pour beaucoup d'autres. Nous invitons également les couples d'âge mûr à servir lorsque la situation le permet. Leurs efforts sont tout simplement irremplaçables. Tous les missionnaires enseignent et témoignent du Sauveur. Les ténèbres spirituelles du monde rendent la lumière de Jésus-Christ plus nécessaire que jamais. Tout le monde mérite d'avoir l'occasion de connaître l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Chaque personne mérite de savoir où elle peut trouver l'espoir et la paix qui surpassent toute intelligence. Puisse cette conférence être pour vous un moment de paix et de festin spirituel. Puissiez-vous rechercher la révélation personnelle et la recevoir au cours de ces sessions. C'est là ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada